Salut les entrepreneurs, salut les investisseurs. Donc c'est Goulven du livre « Comment je me suis constitué un patrimoine de plus de 1 million d'euros avec un salaire de 1750 euros ». Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un nouveau témoignage, comme je vous l'ai dit, pour une nouvelle interview des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, je suis en présence de Damien Esprit, gagnant, c'est ça ? Yes, c'est ça. Salut Goulven. Salut Damien, enchanté, content de te recevoir. C'est un plaisir pour moi de venir ici. Avant de continuer cette interview sur le parcours de Damien, sur sa réussite dans l'entrepreneuriat, sur l'immobilier, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier livre entièrement gratuit dans le descriptif, en haut ou en bas, « Comment acquérir et trouver la bonne affaire avant tout le monde ». Et maintenant, on va commencer ce témoignage. Alors Damien, pour ceux qui te découvriraient, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Damien, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Esprit-gagnant où j'aide les investisseurs à devenir rentables, à faire des investissements rentables et surtout sécurisés aussi. Donc j'accompagne et j'essaye de donner beaucoup de valeur à toute cette communauté. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez classique à la base. J'ai pendant très longtemps écouté mes mentors qui sont mes parents. Donc j'avais un schéma de « Fais tes études » assez long, le plus long possible. Ensuite, intègre, gagne un CDI dans la plus grande société possible pour avoir le plus de stabilité. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, tu te fonces sur une résidence principale. Tu t'endettes sur 20, 25 ans. Ce n'est pas un problème parce qu'à la fin, tu n'auras plus de loyer ou de crédit à payer. Et tu seras un euro propre. Tu récupéras ton capital investi. Voilà, dans 20, 25 ans. Donc ce n'est pas grand chose au final parce qu'on a déjà travaillé 42 ans. Donc 20 ans, c'est que la moitié. Donc j'étais parti comme ça. Donc j'ai tout fait bien. Belles études, beau CDI, résidence principale. Donc gros coup de cœur. Et là, je me suis endetté du coup environ à 40%. Je ne me rappelle plus trop, mais c'était passé en commission. Parce que je voulais vraiment cet appartement-là. Ça me plaisait. Ça plaisait à mon épouse. Donc on était parti là-dessus. Pas de problème. Honnêtement, j'étais super heureux et épanoui dans ce schéma-là. Ce qu'on appelle aujourd'hui le métro-boulot-dodo. Moi, ça m'allait bien. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un enfant. Donc pas de problème. À part qu'il a commencé à grandir. Donc on lui a laissé notre chambre. On est allé dormir dans le salon. Et là, on a dit, bon, il faut peut-être qu'on commence à aller acheter plus grand. Ça t'a fait, ce premier enfant t'a fait réfléchir par rapport à la suite que tu voulais donner, par rapport à la suite de tes projets. Tu t'es dit que finalement, il y a peut-être mieux à faire que d'acheter sa résidence principale. Si je veux voir plus grand, si je veux l'offrir. Je me rends compte en tout cas qu'avec le chemin que j'avais fait, c'est-à-dire j'achète ma résidence principale, environ 40 mètres carrés. C'est génial, mais je suis vite bloqué au final. On fait le truc rapidement, sans trop réfléchir. Et puis en fait, on se bloque vite. Donc là, avec un premier enfant, tu commences à aller dans le salon. Bon, ça te saoule un peu, honnêtement. Et ensuite, arrive l'envie d'avoir un deuxième enfant. Et là, tu dis, c'est juste pas possible. Donc, tu fais le tour des banques. Tu vas voir les agences immobilières. Et en fait, tu peux rien faire. Tu peux pas acheter plus grand. Parce que je m'étais endetté à 40%. Je ne mettais pas trop d'épargne de côté. Du coup, j'étais un petit peu bloqué. Et là, j'ai commencé à me dire que, très honnêtement, très humblement, j'ai commencé à me dire que je devais vraiment faire fausse route. Et j'avais peut-être pas dû écouter à un moment les bonnes personnes. Du coup, j'ai commencé à lire un petit peu des livres sur l'immobilier, à voir un petit peu des vrais investisseurs, des gens qui avaient vraiment le profil d'investisseur et pas l'investisseur de sa résidence principale. Et là, j'ai commencé à voir un truc, je me rappelle, qui était excellent, qui était comment avoir un bien rentable. Tu sais, la mode, tout le monde veut avoir un bien rentable. Alors, juste la petite parenthèse par rapport à ce que tu es en train de dire. Voilà, acheter sa résidence principale, ce n'est pas forcément une mauvaise erreur. Loin de là. C'est à vous de voir par rapport au projet que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez construire. Il y en a qui commencent par leur ARP et ça leur va très bien. Il faut vraiment identifier dès le début le projet que vous voulez construire. Si dès le début, vous avez identifié que vous voulez acheter 2, 3, 5, 10, 15 appartements, acheter votre résidence principale, ça va être compliqué. Ça va vraiment vous bloquer par rapport au prêt immobilier. Par contre, si vous avez identifié comme Damien, qui l'a identifié un peu plus tard, comme moi aussi. Moi aussi, directement, j'avais acheté ma résidence principale. C'était un petit studio. Enfin, c'était un studio. Et j'ai identifié qu'après, qu'en fait, en mettant ce studio en location, l'un de mes studios en location, et si je venais à être locataire de ma résidence principale, déjà, je pouvais passer d'un F4 à un Estudio parce que le F4, je n'aurais absolument pas pu l'acquérir parce qu'il aurait été beaucoup trop cher. Comme aujourd'hui, j'habite à Toulouse dans un 140 m² que je ne pourrais absolument pas m'offrir parce que c'est un appartement qui a plus de 500 000 euros. Mais par contre, je peux y vivre parce que je suis locataire. Et du coup, je profite de ne pas avoir ce gros crédit de 500 000 euros sur le dos pour continuer d'investir, mais via des petites surfaces ou via des immeubles de rapport, enfin, via des sommes beaucoup moins importantes pour continuer à accéder à la propriété, mais en tant qu'investisseur. Donc, toi, Damien, tu avais commencé en RP. Donc, tu étais content de ton schéma. Ton schéma aussi, à un moment donné, tu as donné raison parce que comme je vais te laisser, je vais t'en donner la parole, c'est cet RP où vous avez fait des travaux. C'est ça. C'est qu'on a essayé de regarder comment faire de ce produit un petit peu toxique. Ce n'était pas méchant, mais c'était un fait. J'avais acheté un produit toxique quelques années plus tard. Comment en faire un bon produit ? Donc, on a regardé comment faire. Il y a un truc que j'ai regardé. En fait, si on fait des travaux, on me disait que je pouvais revoir l'aménagement intérieur de mon bien et ça pouvait faire quelque chose de pas mal. Du coup, un jour, on est… Tu as fait un petit upstage. Voilà. J'ai fait plus. On a cassé tous les murs. Donc, on a mis tout ça dans un logiciel de 3D. On a cassé tous les murs. Tu as gardé une surface ? J'ai gardé une surface et la salle de bain et tout le reste, même les WC. On a tout transformé. Donc, c'était 47 mètres carrés qu'on a transformé en 48 mètres carrés. Dans deux pièces, on en a fait un trois pièces. On a fait un truc un peu cosy au bout du jour. Tu as gagné un mètre carré. On a gagné un mètre carré. On a gagné un mètre carré. Vous avez vu où j'habite. C'est 8 000 euros le mètre carré. Donc, c'est assez intéressant, voire même un peu plus. Et du coup, en six mois plus tard, on a fait 150 000 euros de plus-value. Donc, comme tu le sais, plus-value, c'est résistance principale. Autant dire que… Tu n'es pas imposé. Tu n'es pas imposé. C'est dans la poche. C'est dans la poche. Ce n'est pas forcément facile. On a fait quatre mois de travaux. Donc, je suis parti revivre chez ma mère pendant quatre mois avec un enfant, avec ma femme. Mais à la fin, quatre mois de travaux, quatre mois d'effort. Quatre mois de travail pour 150 000 euros. Je ne sais pas si toi, tu les gagnes dans ton boulot. Mais moi, perso, je n'ai jamais gagné ça en étant salarié. Donc, voilà. Ça, c'était le premier pas qui m'a amené vers le fait de me dire que l'immobilier, au final, ça peut quand même être une source de richesse si on le fait dans le bon sens. Ton erreur, ce n'est pas forcément une erreur que tu as fait d'acheter un RP. Mais de tes projets que tu as voulu faire par la suite, de ce que tu as estimé, toi, une erreur, tu as réussi à la transformer en bonne opportunité. C'est génial d'avoir des erreurs. Parce que si tu as une erreur et que tu rebondis dessus, c'est une erreur qui est magnifique parce qu'elle va te servir. Donc, moi, je veux faire plein d'erreurs parce que derrière, ça te donne une force pour rebondir si tu ne restes pas au fond de ton canapé tout déprimé. Oui, voilà, n'ayez pas peur. Peu importe votre projet, qu'il soit sportif, immobilier, peu importe, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça que vous apprendrez et c'est comme ça surtout que vous, on en discutait tout à l'heure, c'est comme ça que vous allez vous rendre conscience déjà que c'est possible, qu'on peut faire quelque chose. Vous avez fait une erreur, vous n'avez pas réussi. Mais en tout cas, le fait d'être passé à l'action, vous avez montré à votre esprit que c'est possible, que c'est possible de le faire. Alors, peut-être que je l'ai mal fait, peut-être que je m'y suis mal pris, peut-être que je me suis mal entouré, mais ce n'est pas grave, vous n'êtes pas passé à l'action et vous avez montré à votre esprit que c'est possible de le faire. Après, ce sera à vous de le refaire plus intelligemment. Mais encore une fois, tant que vous ne vous implémenterez pas tout ce que vous pourrez voir à droite à gauche, tout ce que vous pourrez lire, tant que vous ne passerez pas à l'action, ça ne marchera pas. Et toi, tu es passé à l'action, tu as vu que tu avais fait une erreur. Et de cette erreur, tu l'as transformée et tu en as fait une superbe opportunité. C'est ça. Les livres, les formations, c'est super intéressant. Et il faut réellement passer par des livres inspirants, comme celui de Goulwen, il y en a plein d'autres. Celui de Goulwen, il est vraiment inspirant parce qu'il permet de voir que quelqu'un, on en parlait, la moyenne, c'est la moyenne, le salaire moyen. J'étais un peu au-dessus du salaire moyen. C'est à 1 400 euros, 1 450 euros par mois, j'étais à 1 750, parfois un peu plus de 2 000 euros. J'étais un peu au-dessus, mais je m'en contentais parce que j'avais dit quoi ? J'avais dit à mon esprit tout simplement, c'est aujourd'hui, Goulwen, tu gagnes 1 700 ou peut-être 2 000 euros par mois. Et j'avais dit à mon esprit, mon esprit était conscient que le salaire moyen, c'était 1 400 euros par mois. Donc, mon esprit, le fait que moi, je gagnais 1 700 ou 2 000 euros par mois, donc j'étais au-dessus de la moyenne. Donc, j'étais content, donc je me contentais de ça. Et en fait, je n'avais pas ouvert mon esprit, je n'avais pas montré à mon esprit que dans cette société actuelle, avec la puissance qu'on a aujourd'hui avec Internet et compagnie, avec les outils qu'on a, il était possible de gagner 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 euros. Et ça, c'est une ouverture d'esprit. Et si ça, vous ne montrez pas à votre esprit, si votre esprit n'en prend pas conscience qu'il est possible de gagner 2 000, 3 000, 10 000, 15 000, 50 000 euros par mois, vous n'irez jamais le chercher parce qu'à aucun moment, votre esprit est conscient que ça existe ou que vous pouvez le faire. Donc, la première chose à faire, c'est vous ouvrir, vous entourez des bonnes personnes, vous ouvrir à autre chose que les médias, la société qui vont faire que vous véhiculez des messages négatifs en vous disant que le salaire moyen, c'est 1 400 euros, 1 500 euros. Ouvrez-vous à d'autres personnes qui vont vous dire le salaire moyen, nous, dans notre groupe, dans notre business, c'est 5 000 euros, c'est 10 000 euros, c'est 15 000 euros. Et votre esprit va commencer à s'apercevoir qu'en fait, moi aussi, je peux peut-être gagner 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. Et à partir du moment où vous en avez convaincu votre esprit, que vous l'avez tout simplement montré à votre esprit, votre esprit va vous trouver des outils pour le vouloir, pour aller, pour vouloir quelque chose que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose si votre esprit ne sait même pas que ça existe. À partir du moment où votre esprit en aura pris conscience que ça existe, il faudra le vouloir pour mettre les bons outils, pour trouver des bonnes personnes, aller aux bonnes conférences, aux bonnes séminaires, lire les bons livres et compagnie. Et une fois que vous serez suffisamment formé, il restera la troisième étape, l'implémentation, le passage à l'action pour aller chercher ce que votre esprit vous a montré. Et ça, toi, tout ça, c'est ce que tu as compris au fil des années. C'est ce que j'ai compris. En fait, j'étais entouré à un moment de personnes adorables et qui m'aimaient, des personnes bienveillantes, mais des personnes qui me donnaient des conseils dans un domaine qui n'avait jamais mis en place. C'est comme si j'avais un gars qui me donne des conseils en plomberie. Je prends souvent cet exemple. Ce n'est pas un plombier. Au début, il va me donner les conseils, ça va marcher. Mais deux ans plus tard, je vais avoir une fuite. Et en fait, c'est un peu la même image. Ma résidence principale, sans le principe, ça a marché. Mais quelques temps plus tard, j'étais juste bloqué. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je me suis entouré de personnes, comme tu disais, qui sont inspirantes. Des personnes, en fait, qui ont... Quand tu t'entoures de personnes qui ont 5, 10 appartements, Si toi, tu as 2 appartements, tu t'aperçois que tu as envie d'aller vers les 10. Maintenant, si tu es entouré de personnes qui n'ont qu'une résidence principale, c'est très bien d'avoir une résidence principale. Mais il ne faut pas avoir que ça, c'est juste ça. Maintenant, si tu es entouré de personnes qui n'ont qu'une résidence principale, tu trouves que ton schéma est normal. Si tu es entouré d'investisseurs, c'est pour ça, là par contre, un petit apparté, je vous recommande quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, c'est les séminaires. Parce que souvent, dans la vie, ce que je fais, c'est que j'essaye de ne pas être d'accord avec 95% des gens dans une salle. Tu vas dans le métro et tu parles de Robert Kiyosaki. Tu dis qu'il faut épargner 10% de ce que tu gagnes en premier. Les gens vont regarder avec des gros yeux. Tu vas dans un séminaire, tu parles de le même sujet, et les gens vont dire « oui, je suis d'accord, j'ai implémenté ». Donc, t'inspirer à aller dans les séminaires avec des gens qui sont un petit peu dans le même état d'esprit que toi, tu vas sortir de là, tu vas avoir une énergie folle pour implémenter les choses. Parce que ce n'est jamais évident d'implémenter, d'appeler une des agents immobiliers. Là, ensuite, quand j'ai acheté ma résence, j'ai racheté une résence principale, mais en limitant cet achat, en faisant un prix immobilier optimisé sur une courte durée avec un taux d'endettement assez faible pour me permettre de pouvoir faire des investissements immobiliers. Donc derrière, j'ai enchaîné sur des investissements immobiliers. Moi, j'investis pour l'instant. Je vous parlerai du dernier qui n'est plus en Ile-de-France, mais j'investis en Ile-de-France. Donc, c'est très dur, et je vous l'accorde, de trouver du cash flow. On me dit que c'est impossible. Juste, ce n'est pas impossible, c'est dur. C'est difficile, il faut négocier, il faut aller vraiment fouiller. Et du coup, j'ai trouvé ce cash flow dans une petite maison qui était divisée en deux studios à Montreuil, dans le bas de Montreuil, à 5 minutes de Paris, qui dégage du cash flow. Donc, c'est faisable, c'est très dur, ça demande une négociation. Je t'en parlais tout à l'heure, c'est un dossier qui a duré un an. Là, j'ai l'immobilier, je l'ai recroisé au bout de 8 mois. Mon dossier, il végétait, j'ai le notaire. Il m'a dit, mais Damien, tu n'as pas abandonné ? Je lui dis, ben non, pourquoi j'abandonnerais ? En fait, ce que j'ai fait, au lieu d'abandonner, encore, opportunité, échec, opportunité, ralentissement, opportunité. J'ai renégocié le prix immobilier et j'ai renégocié le prix de l'appartement. En fait, quand je suis arrivé chez le notaire, un truc qui est formidable, je ne sais pas si ça a déjà arrivé, mais c'est énorme. En fait, j'avais un chèque de l'agent immobilier qui m'attendait. Pour te dire tous les chiffres, j'avais négocié 6 000 euros de commission, le pauvre, il n'avait pas beaucoup. Et sur les 6 000 euros, j'avais un chèque qui m'attendait de 4 000 euros. Donc là, j'avais essayé de me servir de ce petit ralentissement pour économiser ça. J'avais renégocié le prix bancaire, parce que les taux avaient baissé. Voilà, tout petit ralentissement qu'on va avoir dans la vie d'entrepreneur ou dans l'immobilier ou dans le sport. Il faut en faire une opportunité. Il faut en faire une opportunité et une force. Essayez, prendre du recul. Si vous en faites une excuse, posez-vous la question, est-ce qu'une fois dans votre vie, le mot excuse ou le fait de vous trouver une excuse, ça vous a apporté quelque chose, ça vous a apporté de la valeur, ça vous a permis de concrétiser un projet ? Non, ce sera zéro. Les excuses, ça ne vous amènera strictement à rien. Donc, même quand vous êtes en échec, de cet échec-là, essayez de trouver une solution. Essayez de trouver quelque chose qui va vous faire rebondir. Tout ce n'est que comme ça, vous allez rebondir. Si vous trouvez une excuse, vous allez vous enfoncer, vous allez vous enfoncer vous avec votre projet. Par contre, si vous changez votre gymnastique intellectuel et que vous vous cassez la tête, je ne dis pas que c'est facile de trouver une solution. Quand on est au fond du gouffre et qu'on sait qu'il n'y a que des solutions pour s'en sortir mais qu'on n'arrive pas à les trouver, c'est sûr qu'il va falloir se casser la tête. Mais encore une fois, dites-vous bien que les excuses ne mèneront à rien. Donc, cassez-vous la tête, ouvrez-vous le cerveau en quatre pour trouver des solutions et vous faire avancer. Toi, pour revenir à ton projet, tu as ta RP. Ta RP, ça ne se passe pas comme tu le souhaites par rapport à ton futur projet. Donc, tu revois un peu tout. Finalement, tu fais des travaux, tu te fais 150 000 euros de cash flow. De là, tu mets en place complètement une autre stratégie. Donc déjà, la première chose que tu fais, c'est que tu te documentes, tu achètes des livres, des formations, ceci, cela. Là, tu achètes une maison que tu divises en deux appartements. C'est ça, oui. Deux appartements, ça se passe bien. Avec les galères, les aléas que tu viens de nous dire. Et après, tu continues. Un siège continue. Tu vois que ça marche. Tu as montré à ton esprit que ça marchait, que c'était possible. Que tout ce que tu avais pu lire dans les livres ou tout ce que tu avais pu voir, des blogueurs, investisseurs, infopreneurs, tout ce que tu veux, tous les gens qui donnent des conseils, qui ont déjà implémenté, tu as montré à ton esprit qu'en fait, ça marchait, c'était possible. En fait, ton esprit, il est à deux niveaux. Dans un premier niveau, il écoute BFM et ITV. À la limite, BFM Business, premier esprit. Donc, je suis sur le côté négatif, négatif, négatif. Ensuite, je vais voir dans les séminaires. Je vois ces gars-là qui écrivent des livres, qui font des formations. Et ce n'est pas en fait des fantômes, c'est des gens qui existent. Et ce n'est pas des menteurs. J'ai vu encore il n'y a pas longtemps qu'ils disaient. Des gourous. Voilà, des gourous qui en fait, ils te disent des choses, mais ils ne le font pas. En fait, tu vas voir les mecs, en chair et en os, ils existent. Ils sont vraiment là et ils ont vraiment fait des choses. Et là, ton esprit, il dit, mais ce gars-là qui est sur scène devant 300 personnes, devant 1 000 personnes, s'il le fait, moi, je peux le faire. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de la niaque pour y aller. Et je t'assure que normalement, voir des gens qui réussissent, je ne sais pas chez toi, mais moi, ça me donne un état d'esprit d'aller tout casser, tout réussir. Déjà, ça montre à ton esprit que c'est possible. Et ça montre, en plus, il y a un truc que tu ne contrôles pas toujours. Alors, je ne suis pas un pro là-dedans, mais on ne contrôle pas forcément toujours son conscient. Il y a des choses, il y a des parasites qui arrivent même dans la nuit, qui te font perdre ta motivation. Effectivement, ton esprit, tu lui donnes une gymnastique. 30 jours pour une habitude. Tu t'entoures pendant 30 jours de regarder que des vidéos inspirantes, que des formations inspirantes, lire que des livres inspirants. On dit que c'est 30 jours pour donner une habitude à ton esprit. Tout simplement, on est à la moyenne des gens qu'on côtoie, le phénomène de l'épigénétique. Demain, toi qui me regardes, je te prends et je te mets avec 5 personnes pendant un an qui ne jouent qu'aux jeux vidéo, qui ne boivent que de la bière ou ceci, cela. Indirectement, tu vas finir comme eux parce que tu ne seras entouré que de ces personnes-là et tu vas discuter que jeux vidéo, que geeks, ceci, cela. Par contre, je prends cette même personne et je la mets dans un groupe d'entrepreneurs. Ce n'est que des millionnaires. Pendant un an, tu étais entouré H24, 7 jours sur 7, avec des millionnaires. Mais même si tu n'es pas câblé entrepreneuriat, à un moment donné, ton cerveau, à force d'écouter des discussions de millionnaires, de ceci, cela, tu vas être câblé comme eux. Tu vas être câblé comme eux et tu vas voir beaucoup de choses différemment. Après, c'est à toi de vouloir ce que tu veux faire. Tu as un projet d'entrepreneuriat, tu as un projet dans le sport. Entoure-toi juste des personnes. Il n'y a pas besoin de s'y entourer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais cotoie un minimum ces personnes qui ont déjà réalisé ce que toi, tu veux mettre en place. Ils vont pouvoir te parler de leur réussite. Ils vont aussi pouvoir te parler de leur échec. C'est très important pour que toi, justement, tu ne les reproduises pas. Il y a certaines personnes comme moi. Mon projet, il y a plusieurs projets. Ça m'a mis l'entrepreneuriat. J'ai mis presque 10 ans pour faire mon projet d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en train de faire une formation où je vais tout donner clé en main. Et la personne qui va regarder cette formation, qui va s'inspirer de mon parcours, moi, ce que j'ai fait en 10 ans, si elle a la même motivation que moi, si elle a le même projet que moi, en 2-3 ans, elle va le faire son projet, mais même beaucoup moins. C'est pour ça. Il faut être intelligent. Il faut savoir se remettre en question. Et toi, Damien, tu as su parfaitement le faire par rapport à ton premier investissement. Tu as su te remettre en question. Tu as su identifier aussi ce que tu voulais faire, ce que tu étais capable de faire ou non. Tu as appris à te connaître. Et tu as vu que toi, tu étais capable d'investir dans 2, 3, 5, 10 appartements. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Je prends toujours l'exemple de mes parents. Mes parents, ils ont acheté leur résidence principale. Moi, qui étais à fond dans l'immobilier, j'ai essayé de les tanner pour leur dire maintenant, elle est bientôt finie de payer, acheter un deuxième bien, un troisième bien. Mais en fait, j'ai vite senti que ce n'était pas du tout la bonne chose. Parce que mes parents, ils n'avaient pas du tout envie de se reprojeter sur un nouveau crédit. Pour eux, c'était un poids, c'était une boule. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien du tout. Il vaut mieux rester avec un seul bien que d'en acheter un deuxième et un troisième et que ça vous pourrisse la vie, que ça vous mette un poids, un stress au quotidien. Ça ne sert à rien. L'immobilier, l'entrepreneuriat ou vos projets, ça doit vous passionner, ça doit être un plaisir. Si c'est pour que ça vous rajoute un poids dans votre vie, ça ne sert à rien de les faire. Et il n'y a pas de honte à ne pas acheter un deuxième, un troisième bien. C'est qu'il faut apprendre à se connaître pour savoir ce qu'on est capable de faire ou non. En tout cas, il faut savoir que ce n'est peut-être pas le moment tout de suite de le faire parce qu'il y a une étape à ajouter avant d'y aller. Parce qu'en fait, on peut tous être câblé, comme tu l'as dit, à le faire, les 5, les 10 appartements. Ce n'est pas si compliqué parce que techniquement, ce n'est pas très compliqué. La première étape qui est importante, c'est de se persuader qu'on est capable de le faire. Derrière, techniquement, honnêtement, ce n'est pas très compliqué. L'information, ça te permet juste d'avoir sur une même plateforme une personne qui t'inspire, qui va te mettre toutes les informations au même endroit. Mais techniquement, tout le monde est capable de le faire sur le principe. Ensuite, c'est juste que si on voit que ce n'est pas le moment, ce que je dis souvent aux gens qui m'écoutent, c'est quand ce n'est pas le moment, envoie-moi un mail, on va parler 5 minutes. Des fois, c'est juste une question d'aiguiller les gens pour leur donner la confiance. J'ai exactement le même que toi avec ma belle-mère. Elle a acheté un appartement il n'y a pas longtemps. Et je lui ai dit, mais vous avez de quoi acheter un deuxième appartement foncé. Et j'ai vu à sa tête que ça allait la mettre, là on parle de personnes en plus qui sont un peu plus âgées, que ça allait la mettre dans un stress table, même si je gérais tout pour elle, que j'ai effectivement aussi abandonné ça. Mais l'effet de levier de l'immobilier, on t'en parle, ce n'est pas un mythe. Ça existe vraiment, l'effet de levier de l'immobilier. C'est faire travailler de l'argent qui ne t'appartient pas et faire payer un prix immobilier par un locataire ou plusieurs locataires et ensuite dégager une certaine somme qui va te permettre soit de faire des choses pour t'amuser, la satisfaction immédiate, soit d'investir dans d'autres biens, soit de te constituer ton matelette de sécurité. C'est juste magique, c'est mathématique, ça marche. Et je l'ai fait aussi en Ile-de-France. Je n'ai pas fait les méthodes de Ninja, de Goulven, pardon. Je n'ai pas fait ces méthodes de Ninja parce que je ne l'ai pas fait au même moment que lui et que moi, je ne me sentais pas par exemple capable de faire ces méthodes. Il faut faire les méthodes que tu es capable de faire. Et encore une fois, je mets encore une parenthèse par rapport à ce que je véhicule dans mon livre. C'est juste mon histoire. C'est vraiment juste mon histoire, ce qu'on ne comprenne pas du tout. C'est vrai que dans le livre, je fais une petite parenthèse par rapport à mon livre où j'ai quelques critiques dans les commentaires Amazon. Alors, je kiffe les critiques, on peut continuer à m'en mettre, ça ne va pas me perturber. Mais quand je vois les critiques, il y en a certaines qui sont très constructives. Il y a vraiment des critiques qui sont super chouettes à lire, mais il y en a d'autres, il y a des critiques où c'est vraiment le reflet de la personne qui a lu mon livre. Je vais vous citer des exemples de critiques. Il y a des gens déjà, ils achètent mon livre, ils voient la couverture. Comment je me suis construit un patrimoine de plusieurs millions de droits qui sert de 1 750 euros ? Il y en a intellectuellement, ils sont câblés comme ça. C'est tellement la société, elle est tellement puissante sur eux, c'est qu'ils ont le livre dans les mains. Ils se disent, il y a une arnaque. Il y a une arnaque. Ok, je vais quand même l'acheter, je vais le lire. Mais ils vont le lire en essayant de chercher l'arnaque. Alors, ils lisent une page. Je vois, tiens, c'est motivant, c'est inspirant. Et là, dès qu'ils ont trouvé, dès qu'ils ont pointé le doigt sur l'arnaque, sur une petite falsification, sur quelque chose que je n'aurais pas dit, « Ah, l'arnaque, elle est là, c'est ça, il a triché. » Et après, ils ne s'inspirent même plus. Après, les pages suivantes, il y a sûrement du super contenu à prendre par rapport à l'état d'esprit, par rapport à mes investissements. Ils sont tellement restés focus sur se dire, ce livre, c'est une arnaque. Ils vont lire ce livre en cherchant une arnaque au lieu de chercher tout ce qui est bon à prendre et à implémenter pour leur futur projet. Et les critiques négatives que j'ai, c'est ça. Et la personne qui lit ce livre, qui interprète mon livre de cette manière-là, elle va interpréter la vie de la même manière. Et elle va se planter toute sa vie, toute sa vie. Elle ne fera jamais aucun projet parce qu'elle sera continuellement dans la recherche. Elle le fera sur tous les domaines. Dans tous les domaines, elle le fera dans tous les domaines. Donc, il faut vraiment être bien câblé. Il faut s'intéresser, liser, documentez-vous, inspirez-vous des gens qui ont réussi ou non. Et après, faites piocher, piocher. Je ne sais pas si tu connais la notion du bon sceptique. Je dis à tout le monde à chaque fois, ne me crois pas sur parole. Ne crois rien de ce que je te dis sur parole. Je l'ai fait. Donc, je pourrais te dire, fais-le. Non, par contre, sois un bon sceptique, pas un mauvais sceptique. Le mauvais sceptique, c'est la critique comme tu as reçu. C'est le gars, il cherche juste. De toute façon, ce n'est pas possible, c'est une arnaque. Il a écrit un livre pour se faire de l'argent. Il n'a jamais investi un euro dans l'immobilier. Je vais trouver le truc qui fait que c'est une arnaque. Que j'ai raison. Le bon sceptique, il fait quoi ? Il dit, ok, c'est une arnaque, son truc, mais je vais lire le livre. Donc, il va lire le livre. Il va potentiellement trouver des choses. Il va faire quoi ? Il va avoir le courage de contacter par exemple l'auteur et de lui dire, sur cette partie-là, comment tu as fait exactement ? Je ne suis pas d'accord avec toi ou je ne suis pas d'accord. C'est un bon sceptique. Le bon sceptique, franchement, ça aide dans la vie, de ce côté-là. Mais pas que pour l'immobilier, pas que pour l'entrepreneuriat, dans tous les domaines. Un bon sceptique, tu testes. Et quand tu testes, des fois, tu vas être d'accord, des fois, tu ne vas pas être d'accord. Mais au moins, tu vas te donner la chance d'essayer un concept. Il y a un truc à retenir parce que c'est d'être un bon sceptique dans tous les domaines. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment inspire-toi de tout le monde. Et ne va pas chercher uniquement les gens qui ont 5, 10, 15, 20 appartements. Moi, aujourd'hui, par rapport à mes années d'expérience, j'ai la force, et ça, c'est ma force, de m'inspirer de tout le monde. Demain, je vais peut-être discuter avec un novice qui en est à son premier investissement. Mais comme moi, mon premier investissement, ça fait plus de 10 ans que je l'ai fait, il va peut-être me remémorer certains trucs, m'apprendre un état d'esprit, m'apprendre un petit mindset, m'apprendre une petite stratégie que moi, je n'avais jamais mis en place. Et en fait, quand je discute avec quelqu'un d'entrepreneuriat, moi, mon challenge, c'est de creuser en lui. À la fin de cette discussion, il faut que je trouve quelque chose, il faut qu'il m'apporte quelque chose. Il ne faut pas que je perde le temps. Le temps, c'est de l'argent. Et je te jure, quand je discute une demi-heure, 45 minutes avec quelqu'un, je vais creuser, je vais me casser la tête en deux pour essayer de trouver quelque chose ou peut-être une piqûre de rappel. Peut-être que cette personne va me faire une piqûre de rappel sur quelque chose que je connaissais, mais que j'avais tout simplement oublié. Et toutes ces discussions que j'ai avec les uns et les autres, en fait, je prends la force de tout le monde. Et cette force, après, je peux la transmettre à toutes les personnes avec qui je discute. Et c'est ça qu'il faut faire. Ne jugez pas la personne que vous avez en face de vous. « Ah, mais c'est un débutant, il ne va rien m'apprendre. Vas-y, ça me saoule de discuter avec toi. » Non, c'est sûr que si tu pars comme ça, tu n'apprendras rien. Et si ça se trouve, tu seras obligé de discuter avec lui parce que ce mec, il va te tenir la jambe, il va te prendre de ton temps. Le fait qu'il te prenne la jambe, qu'il te prenne de ton temps, fais-en une force, encore une fois, fais-en une force et trouve quelque chose à prendre de cette discussion, à prendre de lui. C'est tout à fait ça. Il faut vraiment aller apprendre et puiser dans chaque personne. Il y a toujours à prendre quelque chose. De toute façon, si tu vas snobber celui qui a moins d'appartements que toi, de toute façon, tu ne vas pas avoir le courage d'aller voir celui qui a plus d'appartements que toi. Parce qu'encore une fois, c'est du câblage. Et du coup, si tu as cinq appartements, tu as déjà un câblage qui ne devrait pas être tout à fait là-dessus normalement. Mais si jamais tu as ce câblage, ce truc un peu négatif, tu vas aller voir des gens qui sont comme toi parce que tu ne vas pas oser aller voir ceux qui sont en-dessus et tu vas prendre de haut et ceux qui sont en-dessous. Et ça va te rassurer d'aller voir quelqu'un qui n'a pas réussi. Parce qu'il sera comme toi. Ça va te conforter dans tes excuses. Ça va te conforter dans le fait que ce n'est pas possible. Tu as raison, toi aussi, tu n'as pas réussi. C'est plus facile parce que à aucun moment, ça ne te permettra de sortir de ta zone de confort. Et c'est vrai que dans sa zone de confort, on y est bien. Mais pour en revenir à nos boutons, toi, tu t'es recâblé, tu t'es documenté, formé. Donc, tu achètes ta maison que tu divises en deux. Tu rachètes un bien à Villeurbanne, c'est ça ? Non, à l'E-mail d'abord à l'E-mail. Donc, tu achètes quoi à l'E-mail ? À l'E-mail à trois pièces. Je ne sais pas si tu connais le Grand Paris. Ça va arriver pile poil à un bon endroit dans le Grand Paris. Un petit exemple là-bas parce que j'aime bien déléguer. Je ne suis pas fainéant, mais je n'aime pas faire ce que je ne maîtrise pas bien. Donc, les travaux, je n'aime pas ça parce que je ne maîtrise pas. Du coup, j'ai délégué et je t'en parlais tout à l'heure. Les gens veulent tout contrôler. J'ai environ 10 000 euros de travaux. Ça va me permettre d'augmenter la valeur locative du bien d'environ 90-100 euros. Je ne sais pas encore exactement. Là, il est en train d'être fini. J'ai fait des études. Donc, tu mets 10 000 euros, tu les fais financer par la banque, bien sûr. Et du coup, derrière, tu fais 90-100 euros minimum d'augmentation du loyer pendant toute la durée où tu vas l'avoir en location. Voilà un petit exemple de chose. Ça, je ne l'aurais jamais fait avant. Ça fait 1 000 euros par an. Voilà. Mais multiplié par le nombre de biens. Voilà. Et par rapport au fait que ça va me coûter une trentaine d'euros supplémentaires dans mon prêt ou 40 euros. Ça, par exemple, je ne l'aurais pas fait sans avoir été écouté, parlé avec des gens qui étaient passés par là. OK ? Je me serais dit non. Les travaux, déjà, je les limite au minimum. Je fais le minimum de travaux. Alors que non. Ton locataire, moi, quand je vais voir mes locataires, je leur demande est-ce que vous allez bien ? Est-ce que je veux ? Par exemple, c'est une question qui est super importante pour moi, par contre. On parle souvent de loyers à payer et compagnie. Il n'y a pas de miracle. Ça peut arriver. Mais quand même, si tu lâches bien tes locataires, si tu les rends heureux, derrière, tu limites d'une certaine manière ce problème de loyers à payer. Moi, je vais voir mes locataires et de temps en temps, je vais les voir et je leur dis mais est-ce que ça va ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Est-ce que je peux améliorer quelque chose ? Il y en a un qui m'a demandé la fibre. J'ai dit la fibre, ça va te rendre heureux si tu as la fibre dans ton appartement ? Aucun problème. Tu fais juste attention au technicien quand il arrive avec sa grosse personne qui ne casse pas tout. Mais pas de problème. Donc, on offre un service, une discrétion est super importante. Il faut donner un logement, on se verrait habiter. Oui, bien sûr. Donc là, les travaux, juste pour dire que c'était par rapport à ça, avant avec mon ancien truc, j'aurais fait le minimum de travaux pour que ça se coûte le moins cher possible, que ça finisse le plus vite possible. Là, j'ai changé, j'ai fait un truc bien. C'est pratiquement une remise à neuf de l'appartement. Et là, je sais que des locataires, ils vont bien s'y retrouver. Et s'ils s'y trouvent bien, ça peut arriver. Mais normalement, l'histoire des loyers à payer, ça devrait vraiment être limité. Ça devrait se limiter à un vrai problème de vie. Le delta imprévu va diminuer, bien sûr. Donc, on peut. Et ça, c'est en se formant, honnêtement. Je ne le savais pas tout seul. J'ai écouté, j'ai entendu, j'ai posé des questions aussi. Ce n'est pas des gens à toucher. Tu poses des questions maintenant. C'est magnifique, les réseaux sociaux. On peut se faire un live le samedi matin, tranquillement. Oui, vous apportez quelques informations. Vous apportez du contenu, vous donnez à réfléchir. Après, vous prenez ce que vous prenez, vous prenez ce que vous jugez bon à prendre. Et après, vous en faites votre recette après. Dites-nous que quand tu fais de l'immobilier, à la base, quand tu achènes plusieurs biens, il y a des galères de temps en temps. Donc, si tu le fais, c'est vraiment qu'à un moment, tu as une certaine passion pour ça. Tu aimes ça. Il faut être passionné. Quoi qu'il arrive, tu auras des galères. Et c'est la passion qui va faire que tu vas remonter la pente. Donc, c'est des gens qui aiment aussi partager. Et si on fait cette activité, ces vidéos, c'est pour partager, pour vous donner, en fait, tout ce qu'on a… Moi, ce que je dis toujours, c'est que je donne ce que j'aurais aimé avoir au début, quand j'ai commencé. Oui, bien sûr. C'est juste ça. C'est de l'authenticité. Ce que je ne sais pas, je ne te le dis pas. Point barre. Comme ça, c'est calé. Je ne vais pas te parler de la loi de finances 2018 dans le détail. Ce n'est pas mon métier. Tu vas voir un fiscaliste, par exemple. Il y a plein de questions là-dessus. Je ne sais pas si je te reçois. Les travaux 2018, est-ce qu'il faut les faire ? Enfin, tu as des gens, tu as des professionnels là-dessus. Il faut aller les voir. Il faut s'entourer toujours, comme on dit, des bonnes personnes. Donc, j'ai fait cet appartement. Il est en train d'être fini. Donc, il va être mis en location normalement d'ici à deux semaines. Tu es passé alors pour revenir aussi à un peu de mouton. Donc, par rapport à ta RP, par rapport à ton premier investissement, ton deuxième investissement. Parce qu'il y a le financement qui est intéressant. Tu es passé par le même organisme bancaire. Comment tu as fait pour faire financer ? Tu es bien. Parce que c'est bien beau de dire, j'ai acheté deux, trois, cinq, dix appartements. Mais justement, par rapport au financement. C'est le financement aussi qui intéresse les internautes. Comment tu as fait pour financer tout ça ? Alors, je t'en ai parlé pour raison principale. J'ai essayé de prendre la durée la plus courte. Donc, j'ai eu des taux très bas du coup. Pas une grande négociation sur la raison principale, j'avoue. Et ensuite, sur les investissements locatifs, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé avec un… J'avais appris, donc j'ai commencé à travailler un dossier. Tu ne vas pas voir ton banquier en lui serrant la main en disant « je veux 200 000 euros » par exemple. Moi, en tout cas, avec mon banquier, ça ne l'aurait pas fait. Donc, tu arrives avec un dossier, avec toutes les pièces justificatives. Par exemple, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas les pièces à donner pour un prêt. Tu fais deux minutes sur Google, tu connais toutes les pièces. Donc, tu arrives avec ça… Google, il sait tout. Oui, c'est ton meilleur ami. Et l'avantage, tu arrives avec ça et ton banquier, du coup, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va avoir… Dans la semaine, il va peut-être avoir trois demandes de prêt ou quatre demandes de prêt avec des personnes. Il y en a trois qui vont dire « Monsieur le conseiller, je voudrais un prêt de tel montant et tout ça ». Et toi, tu arrives avec un vrai dossier. Qu'est-ce que d'après toi, le banquier, il va posséder ton dossier ? Il va vouloir le traiter. En plus, tu le séduis le banquier. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je lui… Je ne sais pas si ça se dit la carotte, mais je lui mets un petit peu d'épargne potentielle que je vais réaffecter chez lui. Une carotte au bout, pas une arnaque, une carotte. Ce que je veux dire, c'est que le banquier est juste un petit mythe qu'on retire. Je me permets de le faire. Il ne gagne pas l'argent sur le prix immobilier. C'est du gagnant-gagnant. Il va gagner sur tout ce que tu vas ramener à côté. Donc une assurance d'habitation où tu vas payer 20 euros de plus sur une année. Parce que tous les parents que tu vas lui ramener, tu les ramènes 30 000 euros. Lui, il est content parce que ces 30 000 euros, il va s'en servir. La banque va s'en servir pour faire ses propres investissements. Tout à fait. Donc ils sont contents d'avoir de l'argent si tu ne leur apportes rien. Ils sont contents d'avoir de l'argent. Et deux, il ne faut pas oublier que les conseillers sont quand même des commerciaux. Ils ont des chiffres à faire. Et du coup, le PL supplémentaire que tu vas ouvrir chez eux, OK, un PL, c'est qu'à 2 %, mais lui, ça va lui faire plaisir et tu vas gagner un petit truc sur ton prêt, sur tes conditions. Donc toujours dans mon document, j'avais commencé à travailler comment faire. Dans le document, toujours le petit paquet carotte, l'épargne. Après, tu te présentes et en fait, tu fais la différence. C'est-à-dire que ça, il y a… Oui, on est quelques-uns. On le fait et toi, tu le fais, je suppose. Mais au final, quand tu vois le nombre de personnes qui va le faire au niveau des banques classiques, il y en a très peu. Donc tu arrives avec ça et du coup, tu commences à négocier. Et en fait, tu n'as pas besoin… Bizarrement, pour ce prêt, par exemple, je n'ai pas eu besoin de beaucoup négocier pour avoir ce que je voulais. Parce que le dossier est bien ficelé. Parce que j'avais un petit peu d'histoire dans cette banque aussi. Aussi, ce n'est pas juste… Les conseillers, ce ne sont pas des machines. On peut avoir une relation… On peut instaurer une relation sympa avec eux. Ce sont des êtres humains derrière. Donc quand ils vont prendre la décision de valider ou de demander à leur directeur de valider, il y a de l'humain. Donc si on les prend de haut, par exemple, parce que c'est juste des conseillers qui ne comprennent rien à l'investissement, tu l'auras en retour. Ils vont te dire que… La phrase de classique, c'est que le directeur a dit non, je ne monte pas le dossier parce que… Bien sûr. Ce ne sont pas des gens qu'on prend de haut. On va les voir. Donc avec un dossier sérieux, avec toutes les pièces. Et pour ce prêt, ça s'est passé assez vite. Ce qui est intéressant, c'est le dernier prêt que j'ai fait. Donc là, je suis en train de monter une colocation à Villeurbanne. Donc ça, c'est ton troisième investissement ? Oui, c'est ça. Parce que du coup, le premier, il y en a eu deux d'un coup. Mais oui, c'est le troisième… Donc pour en venir au prêt, tu es passé par la même banque ? Oui, je suis passé par la même banque. Donc les 150 000 € que tu avais eu de plus-value de ta RP, tu les as réinjectés ? Comment tu as fait ? C'était quoi ta stratégie ? Alors les 150 000 € de plus-value, je les ai réinjectés dans ma RP. D'accord. Donc tu as racheté un appartement après ? C'est ça. J'ai racheté un appartement, une RP, avec un prêt vraiment réduit, comme je disais tout à l'heure. Et là, je les ai réinjectés que d'or. Parce que dans ma vision en tout cas, c'est la résidence principale. Si on décide d'aller vers la résidence principale, il faut qu'elle soit derrière nous le plus vite possible. Donc le prêt le plus court… C'est que ça rembourser le plus rapidement dans ta stratégie à toi. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de plus de levier. Dans ma stratégie, c'est comme ça. C'est la stratégie à toi. Et je limite mon apport dans les autres appartements. D'accord. En tout là, sur mes trois biens, je dois avoir 600-700 000 € de prêt. D'accord. 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 En cumulé sur l'ensemble des prêts. Les frais de notaire, tu les avais ? Il n'y a qu'un seul bien où j'ai payé les frais de notaire. D'accord. Le bien à Limay-Brévan parce que c'était un petit montant. Et j'avoue, très honnêtement, je suis passé par une banque en ligne. Donc, les banques en ligne, elles aiment souvent. C'est celle où j'y allais. Mais je crois que de manière générale, il faut payer les frais de notaire. Voilà. Pour ceux qui veulent contourner les frais de notaire, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir des prêts à 110 %, je ne vais pas faire un cours dessus. Il y a une technique. Voilà. Pensez à l'acte en main. L'acte en main. On ne va pas faire un cours dessus aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le parcours de Damien. Mais pensez acte en main. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui seraient motivés, vous demandez à Google. C'est ça. L'acte en main, vous trouverez. Ou vous demandez à la meilleure des chaînes de télévision, à YouTube. YouTube, acte en main, vous aurez tous les trucs. Et sur ma… Je suis en train de préparer une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Sur les techniques pour… Ce sera la semaine prochaine, la semaine d'après qui sera publiée. Sur les techniques pour investir sur les apports. D'accord. Et ça fait partie, voilà. L'acte en main, ça fait partie. En fait, pourquoi ? Juste… Une seconde juste. C'est juste que la banque, elle n'a pas de problème pour prêter de l'argent, mais elle veut juste être sûre d'avoir un remboursement. Ok ? Donc, si tu empruntes 100 000 euros, si ton bien coûte 100 000 euros, la banque, elle se dit que dès le premier jour, tu peux avoir un impayé. Et du coup, ils peuvent devoir revendre ton bien. Du coup, ils ne te prêtent pas les frais de notaire parce qu'en fait, pour eux, c'est de l'argent qu'ils ne récupéreront pas si jamais il y a un problème dès le début. C'est tout simplement pour ça. C'est la couverture du risque. D'accord ? Ils ne se prennent pas trop la tête, même si tu leur dis, comme toi, tu as fait de super affaires régulièrement. Mais si tu leur dis, j'ai acheté à 50 000, mais ça vaut 80 000, la banque, elle n'en a rien à faire. C'est un robot. Pour le coup, là, c'est un robot. Elle prend 50 000, donc elle veut se couvrir sur les 50 000. Et la banque en ligne, comme tu rentres dans des automates de décision, il y a beaucoup moins d'humains au début, en tout cas. Elle ne se prend pas la tête. Il n'y a pas les frais notaires. Donc, pour ce bien-là, j'ai payé les frais notaires, mais dans ma stratégie, ça m'allait bien pour ce bien. Et du coup, là, c'est une colocation. Tu passes aussi par le même organisme bancaire ou tu passes ? Alors oui, je passe par le même organisme bancaire, mais je les ai mis en concurrence avec la banque en ligne. Puisque pour le deuxième bien, j'étais passé par une banque en ligne. Du coup, j'ai fait rapidement. J'aime bien que ça aille vite. Ça me fatigue tous les échanges avec les banques. C'est vrai que c'est chronophage et comme tu as dit, le temps, c'est de l'argent. En tout cas, du coup, moi, je préfère utiliser mon temps pour investir sur moi et faire d'autres choses. Donc, je fais vite ma stratégie là-dessus. C'est assez simple. Je fais vite une simulation et j'ai vite un accord sur une banque en ligne. Donc, il faut avoir un bon dossier par contre. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais voilà, on a tous un scoring. Si tu n'as pas un bon score, les banques en ligne, tu peux oublier parce qu'ils vont te mettre de côté très vite. Mais si tu as un score qui est correct, tu passes par la banque en ligne. Tu as une acceptation avec un taux. Normalement, ils ont des taux assez bons. Par contre, ils ne financent pas les frais notaires. Et tu vas voir ta banque classique et tu leur dis, voilà, vous vous alignez. Et tu ne leur dis bien sûr pas qu'ils ne payent pas les frais notaires. Donc, tu leur demandes un financement à 110 %. C'est ce que j'ai fait pour mon dernier frais. Et du coup, ça a bien marché puisque ça a plus du lissage. J'ai eu même un taux inférieur à la banque en ligne. Donc, c'était nickel. Ça a demandé un peu de négociation parce qu'on m'a mis un peu la pression. Donc, j'ai remis la pression. J'ai fait un peu de bluff. Tu n'es pas marié avec une banque. C'est ce que je dis souvent comme une histoire d'amour avec la banque. Et comme dans le temps d'amour, tu n'es pas forcément marié. Tu peux changer. Donc, il faut lui montrer que tu peux aussi le changer. Donc là, c'est ta dernière acquisition qui a fait. C'est ça. Donc, pour en revenir, pour résumer tout ça. Donc, tu as acheté ta RP. Tu as fait une grosse plus-value de 140 000, 150 000 euros. Tu as réacheté une deuxième résidence principale où là, tu as pris le crédit le plus court possible. Puis, tu as fait une première opération d'investissement immobilier, puis une deuxième, puis une troisième. C'est ça. Et aujourd'hui, tes projets à court ou moyen terme, tu comptes continuer ? Comment tu vois l'avenir par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à tes prochains investissements ? Au niveau de l'investissement, c'est assez simple. Quand je monte un projet, je fais en sorte de toujours pouvoir en faire d'autres derrière. Donc, j'optimise mon projet. Ça, c'est un petit conseil aussi. Tu es content, tu as fait ton projet, puis tu ne l'optimises pas. Et en fait, tu t'aperçois que tu ne peux plus rien faire derrière. Attention à ça. Essayer de toujours d'avoir… Moi, quand je monte un projet, je regarde combien l'argent, la banque peut encore me financer sans négociation particulière, sans rentrer dans les déranges de compagnie. En gros, la banque, elle te finance à 40 % si tu as des revenus assez corrects. Elle peut monter sur l'investissement locatif à 40 % sans t'embêter. Il y a le reste-à-vivre à voir aussi. Il y a le reste-à-vivre, voilà. Une personne peut être endettée même à 50 %. S'il lui reste 20 000 € de plus de reste-à-vivre, même sans aller dans des chiffres comme ça, s'il lui reste 5 000 € de reste-à-vivre, le dossier est complètement différent. Sur l'investissement locatif, elle va pas mal regarder ton reste-à-vivre. Elle aussi, elle va regarder. C'est ce que j'ai fait dans ma dernière acquisition. Je dis, attendez, moi j'ai envie de continuer à travailler avec vous. Regardez ce que je fais. Regardez mes relevés bancaires sur les biens que j'ai. Vous voyez bien que quand j'achète un bien, c'est réfléchi, c'est sérieux. C'est très bien le Pinel. On va peut en parler là, mais tu es différent quand même de celui qui va acheter un Pinel avec sa résidence principale. On va finir cette interview justement pour ceux qui commencent dans l'investissement, qui commencent dans l'entrepreneuriat, pour les Goulven, les Damiens d'il y a 10 ans. Est-ce que par rapport à ton parcours, par rapport aux galères que tu as rencontrées, par rapport à toutes les remises en cause que tu as pu faire par rapport à ton projet immobilier, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer justement pour lui faire gagner quelques années ou quelqu'un qui a peur de se lancer ? Quel conseil tu lui donnerais ? J'aimerais trouver un livre inspirant. Il y a le mien. Par exemple. Une formation ou si tu n'es pas prêt parce que tu dis que c'est trop d'argent, pas de problème. Tu peux trouver quelques tutos sur quelques explications sur YouTube. Et surtout derrière, tu es focus sur une stratégie. Sur un projet. Sur un projet. Et à l'intérieur du projet, tu arrêtes de me parler de fiscalité, de me parler de ceci, de est-ce que tu as une SCI. Tu regardes, tu te focus sur une ville, voire sur un quartier. Et à l'intérieur de ça, tu te dis le marché. Il y a des sites super où tu peux vite voir s'il y a une tension locative importante ou pas. Et tu focus. Et là par contre, tu fais une attaque massive du marché. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Là, on va finir le live. Tu le fais maintenant. On est samedi. Tu vas sur Le Bon Coin. Tu vas sur Google, sur Tension Mètre Locatif. Tu regardes une ville, voire un quartier selon la taille de ta ville. Et tu fais le tour des agences immobilières. Et tu attaques massivement ce quartier. Et tu fais un autre truc à côté. C'est juste que tu arrêtes d'écouter pendant un petit temps. Tu leur dis que ce n'est pas méchant. Toutes ces personnes bienveillantes, mais un peu toxiques pour toi dans tes projets, si tu veux vraiment te lancer. Pendant un moment, on le fait tous. Tu ne parles pas avec eux de ce genre de projet. Parce qu'ils vont te mettre un mindset négatif. Et il n'y a rien de pire pour commencer dans quelque chose que de commencer avec un mindset négatif. Il va mieux commencer avec un esprit gagnant. Et c'est une vérité. Si tu commences avec cet esprit-là, c'est ce que tu as dit pendant. Si tu commences avec cet esprit-là, c'est bon. Et là, tu vas être lancé après le live. Tu vas dire, je vais sur Le Bon Coin, je vais regarder. Il y en a un qui va te parler. Et qui va te parler du match de foot d'hier soir ou je ne sais pas trop. Et en fait, tu vas repartir dans ton truc. Essaye d'être focus pendant un temps. Tu te dis pendant une semaine, je suis focus. Je regarde les annonces. J'appelle. J'appelle. Je commence à appeler. Je me fais une checklist. Si tu n'en as pas, tu en trouves facilement. Tu fais une checklist des questions à poser. Tu appelles. Tu vas visiter. Et si tu vois un truc, tu fais une offre. Une offre agressive. On ne va pas faire une vidéo aussi. Tu te bouges là-dessus en étant juste focus. Si tu décides d'aller dans un investissement immobilier, tu ne décides pas de commencer peut-être un sport en même temps. Tu es focus sur une action. En tout cas, j'espère que le parcours de Damien vous a inspiré, vous a donné à réfléchir. J'espère que cette interview, ce témoignage vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouveaux témoignages, pour de nouvelles interviews, des gens qui passent à l'action, des gens qui réussissent. Si ce n'est pas encore fait, je te fais un dernier rappel sur la description en haut ou en bas. Il y a mon livre, mon dernier ebook, près de 60 pages, entièrement gratuit. Je te l'offre. Trouver et accueillir la bonne affaire avant tout le monde. Il y a vraiment des pépites dedans. Il y a vraiment plein de bonnes choses. Si tu veux commencer à te mettre à l'immobilier, déjà commence par télécharger ce livre qui t'est offert. Regarde-lui, il se dit vraiment facilement. En une après-midi, tu auras largement le temps de le lire et ça pourra te donner à réfléchir ou te mettre le pied à l'étrier pour tes futurs projets. En tout cas, j'ai été content de te retrouver. Mets un petit pouce, like cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à la véhiculer à toute ta famille, tes amis, tes proches qui auraient envie de se lancer. Et moi, je te retrouve rapidement pour de nouveaux témoignages. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501